Bonjour, je m'appelle Donald Cuccioleta. J'enseigne l'histoire à l'Université du Québec en Itaouais et aussi je suis membre de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandjouna, le UQAM. Je vais vous parler un peu aujourd'hui de la question de la gouvernance et la démocratie, mais avant ça, je voudrais parler de quelques mots quand même sur la réélection de Barack Obama et surtout à partir de son discours d'inauguration qu'on a vu lundi. Je vais faire quelques commentaires sur le fait de relier ça avec la question de la démocratie, la gouvernance et aussi l'attaque envers la démocratie. Si on voit dans le discours de Barack Obama, c'est assez clair que Barack Obama décide, on verra les conséquences, on verra les résultats, d'opposer un certain libéralisme social versus un libéralisme qu'on peut appeler sauvage finalement. Donc sa gouvernance, il semble être beaucoup plus du côté d'un certain progressisme de libéralisme social, pas nécessairement de l'État-providence, mais néanmoins pour les États-Unis, c'est beaucoup. C'est clair qu'il répond finalement à l'appel de toute cette nouvelle démographie qu'a votée pour lui, la faveur mosaïque culturelle aux États-Unis qui de plus en plus font partie, on peut dire, du processus politique et les engagements politiques aux États-Unis. Le fait qu'il a décidé de choisir la question du libéralisme social versus le libéralisme sauvage va sûrement entamer les débats au sein de la gauche et le mouvement progressiste dans son ensemble aux États-Unis. Parce que je crois que finalement, s'il veut développer la question du libéralisme social, ça veut dire aussi qu'il pense finalement à développer la démocratie dans ce sens-là. Je pense que dans l'ensemble, dans les pays industriellement avancés, pour pas dire les pays post-modernes, il faut voir que quelque part le néolibéralisme et la déconstruction de l'État-providence qui existe depuis une trentaine d'années, fait que finalement on est en train de voir la destruction et la décomposition de la démocratie, même représentative, traditionnelle. Ça fait que finalement, notre démocratie à laquelle on est habitué depuis une trentaine d'années, qui est beaucoup plus une démocratie sociale, un certain libéralisme social, interventionnisme étatique, etc., etc., est en train de, depuis l'époque de Mme Thatcher et Reagan, de plus en plus à la venue du néolibéralisme international, est en train de se faire attaquer et même de se faire décomposer pour leur arriver finalement à un retour près, on peut dire, quasiment près des années 50, puis de retourner finalement à un certain libéralisme sauvage, libertarien, basé sur l'individualisme. Et c'est ça que comportent, on peut dire, les républicains aux États-Unis avec le Tea Party, le libertarisme, et ce que comportent la plupart des partis traditionnalistes aussi dans les pays industriellement avancés. Donc, je pense qu'on est rendu dans cette période-là de voir ce débat idéologique qui a été signalé par le discours de M. Obama lundi dans son assermentation, dans son inauguration, mais aussi un débat idéologique qu'on voit un peu partout dans les pays avancés. Un débat idéologique au sein même de la classe politique, au sein même de la classe capitaliste, pour voir comment on va diriger le capitalisme dans l'avenir face à cette crise capitaliste et financière qu'on est en train de vivre présentement. Donc, ce débat-là se situe, selon moi, au plan idéologique. C'est dans le sens que, comme dira Antonio Gramsci, c'est quand même une guerre de position. Une guerre de position pour la gauche, pourquoi, et pour les forces progressistes, parce que cette guerre idéologique-là devrait nous préoccuper davantage. Pourquoi? Parce qu'à quelque point, on peut dire que les idées progressistes, si on suit le courant de l'histoire, les idées progressistes de gauche ont toujours beaucoup plus d'espace, de manœuvres pour action au niveau du mouvement social, à partir d'un libéralisme social plutôt qu'un libéralisme sauvage. L'autre chose aussi, il faut voir que dans certaines démocraties, présentement, le libéralisme sauvage, entrepris particulièrement dans certains pays européens, donne la place aussi à un certain extrémisme de droite. On n'a rien qu'à regarder en Grèce. Mais aussi, il faut voir que le Tea Party est un peu un composant de cet extrémisme de droite aussi. Donc, à quelque part, pour nous, les progressistes, c'est important de vraiment défendre cette réforme, cette démocratie libérale, sociale, même si ce n'est pas parfait, même s'il demande encore beaucoup de failles dans cette démocratie-là. Il est devenu, à quelque part, un certain traditionnalisme, mais néanmoins, c'est à partir de ce moment-là qu'on nous pourra avancer. Il faut voir aussi que, depuis quelques années, il y a une opposition face à cette démocratie traditionnaliste aussi. Il y a la question du mouvement des indignés un peu partout dans le monde, Occupy Wall Street, le printemps arabe aussi, qui veut développer une certaine démocratie beaucoup plus populaire, et aussi au Québec, le printemps érable, où les étudiants nous ont démontré qu'il y a une autre façon de faire la démocratie, que finalement la démocratie devait être beaucoup plus inclusive et pas exclusive. Une démocratie beaucoup plus directe, populaire, et pas nécessairement une démocratie dirigiste, une démocratie qui émane finalement de ce traditionnalisme démocratique qu'on vit depuis plusieurs années. Donc, on voit qu'il y a plusieurs combats à l'horizon, mais le combat, je pense, principal pour la gauche et les forces progressistes en général, c'est de tenter de maintenir ce libéralisme social-là. Et quand on voit les États-Unis, particulièrement Barack Obama, qui veut aller dans cette direction-là, on doit voir Barack Obama, du moins au niveau des paroles, on doit le voir comme un allié, parce que c'est à partir de ces libéralismes sociaux-là, qui nous permet, nous, les forces progressistes, d'aller chercher les espaces nécessaires pour élargir cette démocratie-là, pour en faire, justement, ce que les étudiants au printemps ont dit au Québec, une démocratie beaucoup plus inclusive, une démocratie beaucoup plus directe, une démocratie beaucoup plus sociale, et une démocratie de plus en plus populaire. Donc, il reste beaucoup de choses. Nous sommes dans un ère, je crois, de plus en plus de débats idéologiques. Je sais, le mot idéologie fait peur, parfois, parce qu'on sait que c'est passé, ça n'existe plus, mais au contraire, je confirme, c'est toujours les idées qui mènent le monde. Et la première bataille pour toute force progressiste, c'est de gagner la bataille des idées, donc la bataille idéologique qui est devant nous, qui va être devant nous pour plusieurs années encore. Merci. Et la première bataille Fun�s aussi. Merci.